Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va regarder un petit peu le KVK du 35, pourquoi ? Et bien parce que je n'ai pas encore fait de vidéo mise à jour après l'entrée dans le KVK, donc on va regarder ensemble les statistiques de toutes les alliances, un petit peu le début des classements honneurs etc, même si c'est juste pour un petit peu meubler la vidéo on va dire, et aussi les compétences de bastion, le territoire, les aménagements et un petit peu la map à quoi elle va ressembler vu que j'ai commencé un petit peu à faire de l'éclairage, à retirer un petit peu tout le brouillard. On va regarder ça ensemble, c'est parti ! Dans un premier temps du coup les classements, donc déjà on avait terminé bien entendu premier au pré-KVK et les classements une fois qu'on est rentré dans le KVK ça donne ceci. On a donc RWMW en top power, ça ne bouge pas, c'est très ferme, c'est très fixe. Ensuite on descend, on a le 20 qui a une alliance à 10B, le 27, le 22, le 46 ont des alliances un peu plus en dessous de 10B, peut-être qu'ils atteindront les 10B d'ici le KVK ou pas, on ne sait pas. Et on a aussi VT ici qui est vraiment pas mal puisqu'elle a quasiment la puissance du 45 et du 29, donc niveau puissance c'est pas mal du tout, sachant que par exemple dans le 45, PG vient seulement de rentrer dans le KVK, mais vraiment seulement maintenant, donc je ne sais pas vraiment si les pilotes sont un jour ou pas, mais en tout cas le compte n'était pas rentré dans le KVK depuis un bon moment. IW, RR, top 11, top 12, on voit déjà que niveau puissance, on ramène quand même pas mal de puissance dans ce KVK, mais forcément on est en 1v6, donc même avec toute la puissance qu'on peut rajouter avec le 35, on reste quand même face à beaucoup d'alliances, d'accord ? Beaucoup d'alliances qui vont se renforcer de plus en plus à mesure qu'ils ont de plus en plus de slots et font monter des comptes de leurs autres alliances, même si on le fait aussi, vous verrez jusqu'à la fin. Niveau killpoint, alors on a MW, pareil, RW est deuxième avec 207, 208 milliards de killpoint, là actuellement troisième parce qu'il y a un joueur en dehors, mais en temps normal c'est ça. Donc on conserve aussi la place ici, et par contre là vous voyez que ça descend beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on a le 20, le 27 et le 22 qui ont des alliances qui sont pas mal en killpoint, ensuite 46, 29, 45, ça descend très très vite, notamment le 45 qui est très 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 bas pour le coup. Plein d'autres petites alliances à côté, mais surtout ce qui est important c'est de regarder le top ladder ici en killpoint pour voir un petit peu les alliances qui ont le plus de migrants de stock on va dire. Au niveau individuel du camp puissant, j'ai un peu spoil, mais ça donne ça, on a pas mal de joueurs du 35 dans le top power pour le coup, mais après ça descend, on a quand même pas mal de migrants de stock, mais voilà, on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde des autres cadets, et pareil en killpoint, c'est à peu près le même concept, il y a encore beaucoup de monde des autres cadets, même si on a essayé de rajouter un peu de mecs de 35 avec les migrants et tout, vous voyez qu'on a pas mal quand même de mecs ici, mais il n'empêche qu'eux, il n'empêche qu'on est quand même en infériorité sur le nombre, ils ont beaucoup plus que nous au total. Logique, sinon ce serait un peu abusé. Niveau Lost Canyon, je le montre parce que ça me faisait toujours un petit peu rire, c'est à dire que c'est en fait le top 10, c'est souvent des mecs du 35 dans Lost Canyon, donc on voit vraiment que niveau commandant, on n'est pas trop mal, donc là pour le coup ça bouge tout le temps, mais vous voyez il y a toujours des gens ici, des gens du 35 un peu partout dans le top, donc on voit que niveau baleine, on est vraiment pas mal sur Skaveka par rapport aux autres royaumes, en termes de commandant et tout, on voit qu'on a quand même une belle avance dessus, je suis top 56, honnêtement je sais pas comment parce que précédent KVK j'étais limite pas dans ce top là, mais bon on va dire que pour ce KVK là j'ai monté un petit peu avec les commandants de soc, donc voilà top 56 j'arrive à tenir assez bien, mais bon le Lost Canyon monte surtout les commandants, et je trouve qu'on n'est pas trop mal dedans, donc c'est une bonne chose. Au niveau des classements activités, sauf phare, on est sur des classements ici, bon occupation ça c'est pas important, le camp, donc on voit qu'on fait pas mal d'honneurs, alors nous on ne push pas avec l'AP pour le coup, je sais qu'il y a des royaumes qui push avec l'AP, il n'y a qu'à voir le top individuel, il y a certains même joueurs de chez nous qui push avec AP ici, mais bon on recommande pas en soi de push avec AP, mais vous voyez que par exemple quand terre ici ça push pas trop mal niveau AP, et quand on descend, bon bah il y a des gens du camp, mais vous voyez il n'y a pas non plus trop de gens du camp feu comparé à ce qu'il pourrait y avoir, donc ici c'est pas trop représentatif, c'est un peu biaisé quand on regarde les classements honneurs, parce qu'il y a des camps qui push avec de l'AP, d'autres qui ne push pas du tout, mais on n'est quand même pas trop mal avec le top 5 et le top 2 ici, nos deux coalitions qui sont placées dans le top, et on a encore d'autres coalitions ici à nous, donc on est pas mal ici sur ce point au niveau des classements aussi en activité, et petit événement aussi ici de FOG, où on voit là pour le coup la vraie activité, puisque la vraie activité ici c'est pas avec de la dépense d'AP, c'est tout simplement envoyer ses espions, donc on voit clairement ici qui le fait et qui ne le fait pas, notamment ici on a une coalition qui est vraiment pas mal, parce qu'elle est quasiment autant active que le camp O, la close coalition du camp O, et ici on est premier avec l'autre coalition, pas trop mal comme activité pour ce début de KVK, on a eu Co-Karuak, on a eu tout ça, et on a surtout pu, en retirant la brume, découvrir nos bastions. Alors niveau bastions, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a déjà la compétence de Kaokao, avec 10% de vitesse de marche, 30% d'attaque, on a ensuite la compétence de Richard, alors elle, elle est un peu éclatée, 30% de soins et 30% de dégâts subis de la part des tours de guet en moins. On a la compétence de Minamoto, 10% de vitesse de marche, 20% d'attaque, donc Minamoto, voilà, deuxième compétence. On a Herman, 10% d'attaque, 10% de vitesse de marche. On a la compétence barbare de Boadissé, on a la garnison de Pélage, pas très important, par contre, on a, voilà, Jules César, les troupes menées par ce commandant prennent 10% de dégâts en moins, et possibilité aussi d'agrandir ça à 30% en plus, donc c'est juste énorme comme compétence, surtout pour des garnisons, celle-là, notamment pour contrer le Swarm, ça peut être très efficace contre un Swarm, cette compétence-là, donc je suis plutôt content qu'on l'ait dans ce KVK, ça va être vraiment bien pour nous. Pareil, on a la compétence de Sunzi, qui fait des dégâts de compétence, qui est vraiment pas mal, on a la compétence de Kuzonoki, qui est pas vraiment folle, mais qui sera bon sur une marche en plus, on a celle de Baybar, de 1% d'attaque cavalerie, bon, mais on a celle d'Alexandre Legrand, et c'est là que je regrette pas d'avoir un Alexandre Legrand en 5-5-1-1 pour le coup. Toutes les unités modènes par ce commandant ont une immunité face aux réductions de dégâts, donc c'est vraiment incroyable, et les attaques normales ont 10% de chance de faire des dégâts, donc cette compétence-là, typiquement sur un Scipion Liu, elle est juste incroyable, mais vraiment elle est juste incroyable, donc je suis plutôt hypé à l'idée de la mettre sur mon Scipion Liu, même si mon Liu n'est pas expertisé, donc la synergie n'est pas énorme, là pour le coup, il faudrait quand même essayer que j'expertise mon Liu le plus rapidement possible, même si ce sera sûrement pas pendant ce KVK, expertise pour justement bien aller avec cette compétence, si vous avez Liu, franchement utiliser cette compétence, ce sera incroyable. On a aussi la compétence de Wuzetian, qui va super bien avec celle du Jules César, puisque pour l'anti-swarm, c'est juste parfait, les unités, elles gagnent de la défense et de la santé, mais surtout elles ont 10% de chance lorsqu'elles sont attaquées, d'infliger du silence à l'ennemi qui l'attaque actuellement, donc c'est juste complètement broken, notamment face au swarm, donc ça, plus la compétence de Jules César sur les garnisons, ça va être mortel. On a la compétence rallye de Guan Yu, bon, c'est pas non plus un truc de fou, donc bon, des compétences qui sont vraiment pas non plus incroyables, mais très 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 puissantes dans certains points, celles de Jules César, celles d'Alexandre Legrand, celles de Wuzetian sont juste excellentes, puis ensuite on a quelques compétences pour l'open field, celles de dégâts de compétences, de Baybars, de Kuzunoki, de Keira, de Kaokao, et aussi de Minamoto, donc des compétences qui vont pouvoir s'utiliser avec même celles d'Herman, sans trop de problèmes sur l'open field, notamment pour moi qui a des petites marches archées qui vont pouvoir utiliser tout ça. Au niveau de la carte du coup, et bien ça se situe comme ça, donc on a ici à peu près toute la zone que j'ai déjà débrumée, on commence à voir une partie de la zone du 45, etc. ici, donc on voit comment ils ont placé leurs alliances, vous voyez que le 45 met une alliance du 22 ici, logique comme placement, je le rappelle, mais on est en 1v3 en termes de camp, donc forcément ils vont pas se placer ici avec leurs alliances principales, ça n'aurait pas de sens, donc bon, je pense qu'ici il va y avoir du fight, ils vont un petit peu ici aller libérer leur forteresse d'alliance en construisant, voilà, c'était sûr, donc ici clairement avec le 22 ça va se fight en théorie, et ici de l'autre côté, on a le 20 et le 27, donc ils sont aussi placés pour aller jusque là, mais quand même moins agressifs ici, parce qu'ils étaient obligés, la zone est très grande, d'aller un petit peu sécuriser aussi la forteresse croisée en même temps, pareil, les académies en dessous, et ici je peux encore débrumer tout en bas, tout ce qui est 46 et 29, mais bon, j'y travaille, on a le 29 ici aussi que je commence à voir, mais bon, ici on verra un petit peu comment ça va évoluer au fur et à mesure, parce que pour le moment j'ai pas vraiment retiré la brume, faudrait que je la retire avant les prises des forteresses, qui sont dans un petit moment quand même, mine de rien, les portes ouvrent bientôt, le 2 novembre, à 3h55 UTC d'ailleurs, mais ici, pour ce qui est des chroniques, vous voyez qu'on a encore un petit peu de temps, on a débloqué Coquariac ici, on va débloquer d'abord la forteresse croisée, puis ensuite les ruines, et ensuite il y aura les portes ici, avec notamment le petit pack qui va être disponible, sachant qu'on a déjà actuellement les événements de recharge, en plus avec ici Bounty of the Unions, donc c'est juste excellent en termes de rentabilité, très honnêtement, Spend pendant cette période, c'est juste hyper rentable, avec tous ces events qu'il y a, qui se superposent. J'ai commencé un petit peu à monter ma tech, donc je suis encore en train de la monter actuellement, puisque forcément, je n'ai pas non plus trop acheté de pop-up et tout ça, parce que je gardais de base pour les événements de recharge, mais là l'idée c'est d'aller sur Skillful Operation 2, donc il faut que j'aille un petit peu avancer, en montant ici la compétence Swift Marching, le problème c'est que pour monter cette compétence, il faut revenir en arrière et tout maxer ici, donc je suis en train de le faire, je vais bientôt pouvoir m'attaquer à cette compétence, je suis l'ordre économique bien entendu, je suis obligé, notamment traité et tout ça, je vais commencer un petit peu à les monter aussi à côté, pour pouvoir un petit peu gagner pas mal de cristaux, parce que dans les premières zones, je ne pense pas qu'il y aura trop 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 de résistance, dans les camps adverses, mais pour ce qui est de la suite, vous savez comme moi que ça va devenir quand même assez complexe, j'aimerais quand même essayer ici de débloquer en fait un petit plan, notamment un plan d'un anneau, avant que ça ouvre les portes, les premières zones, mais ça va être compliqué je pense, je vais essayer, mais je garantis rien, parce que ça va vraiment être complexe de récupérer assez de pièces, au début avant la première ouverture, pour pouvoir récupérer ce plan, on va essayer, mais je pense que ça va être quand même assez complexe, c'est mon premier retour en soc, en plus ça fait depuis longtemps que je ne suis pas retourné en soc, donc le dernier soc que j'avais fait, je ne me rappelle même plus s'il y avait vraiment les récompenses ici d'autarches, mais bon maintenant il y a les récompenses d'autarches, on verra comment va se dérouler ce qu'avec a, mais ce serait bien aussi d'aller récupérer l'accès à tout ça, et notamment bien sûr le shop, ici des inscriptions qu'on a là, pour avoir des inscriptions assez importantes, on verra comment va évoluer ce qu'avec a, en tout cas nous on part confiant, et on va essayer de tout faire, je suis en train actuellement de travailler un petit peu sur les bastions, Sunzi, ensuite je vais faire un petit peu aujourd'hui, en partant un petit peu sur les autres bastions, pour les monter un petit peu, histoire d'avoir une petite production, mais ça monte petit à petit, et ça monte bien en soi, donc je suis plutôt satisfait de ce que je suis en train de faire sur les bastions, et je pense que je vais pouvoir quand même me mettre pas trop mal, en termes de tech sur ce qu'avec a, avant en tout cas le King's Land, actuellement au build, on continue de développer tout ça, j'ai préparé mes ressources un peu, je continue aussi de développer un petit peu les comptes farm bien entendu, j'ai hâte que les premières zones ouvrent, on sait pas trop encore comment ça va se dérouler, on va voir ce qu'ils ont prévu de faire en face, mais je pense que ça va vraiment être très 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 fun les fights, et je pense que les choses sérieuses vont arriver dans les zones quand même des cercles, et dans le King's Land bien entendu, mais avant même le King's Land il y aura les zones des cercles, où ça va déjà commencer à très fortement se taper dessus, on rappelle, mais le 46 ici est lock actuellement, en attendant, lorsque les portes des cercles ici vont s'ouvrir, ils vont sûrement venir avec une forteau pour venir assister à un des deux camps, je pense même que ce sera le camp haut ici, et pas le camp du 20 et du 27, qui n'ont peut-être pas besoin d'être, c'est un camp qui a quand même deux grosses alliances, on verra en tout cas comment ça va évoluer, on verra ce que nos adversaires ont prévu de faire, mais ça va être un KVK vraiment très axé sur le fight, je pense que je vais finir zéro honnêtement, mais bon c'est le but du jeu, donc on va se préparer pour tout ça, je vous tiens au courant sur YouTube bien entendu, et tous les soirs en live sur Twitch comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, quant à moi je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, ou un nouveau live le soir, salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément, et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles, sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KVK. Sous-titrage ST' 501